Et aujourd'hui, Béatrice Ruhle, nous allons faire le point sur la situation, sur la Covid évidemment, avec Mauro Poggia, le conseiller d'État chargé de la santé qui est votre invité. Bonjour Mauro Poggia. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, à la veille de la veille de Noël, et ce variant Omicron qui représente déjà 20% des contaminations à Genève, une crèche fermée, une école fermée notamment. Mauro Poggia, est-ce que vous êtes inquiet pour cette fin d'année ? Je pense qu'il faut être inquiet et vigilant. Inquiet bien sûr, on l'était déjà il y a une année, ça fait deux ans qu'on est inquiet et l'inquiétude varie en fonction des problématiques qui changent. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, le nombre de cas semble se stabiliser, même si c'est sur un haut plateau avec le variant Delta. Maintenant, l'inconnu, c'est que va faire ce variant Omicron qui certainement va faire exploser le nombre de cas positifs. Est-ce que ces cas positifs vont se répercuter à terme ? On sait qu'il y a toujours un délai de deux semaines au moins dans les hôpitaux, puis ensuite dans les soins intensifs. C'est la grande inconnue. On regarde ce qui se passe évidemment au Royaume-Uni, où là il y a clairement une explosion des cas. Est-ce que ces cas arrivent finalement dans les hôpitaux ? C'est, je dirais, la grande inconnue. Il ne faut pas oublier non plus la cible qui était la nôtre depuis le début, c'est d'éviter la surcharge de notre système sanitaire. Le système sanitaire, nos hôpitaux, justement, il y a une très grosse fatigue de nos soignants. Certains ont dû annuler même leurs vacances de Noël pour être là pour ces vacances. Il y a un état d'épuisement très important. Un taux de vacances, on le sait, certains ont abandonné même la profession. Alors même qu'il pourrait y avoir, selon les épidémiologistes, une superposition des vagues Delta et Omicron, l'hôpital peut-il tenir ? Alors il faudra qu'il tienne. Maintenant la question, c'est de savoir qu'il va devoir le faire. La question, c'est à quelles conditions ? Tout le monde craint une seule chose, c'est de devoir trier avec des règles qui sont certes imposées par l'association suisse. Le tri a déjà commencé en reportant des opérations ? Je dois dire que le tri, entre guillemets, qui est un terme très fort, évidemment très dur, est une réalité quotidienne, je dirais, dans les soins intensifs. On ne mettra jamais une personne pratiquement centenaire aux soins intensifs si ces chances de survie sont tellement minces, par contre, ou si le risque de prolonger la souffrance est important. Donc ce sont des décisions qui se prennent souvent avec la famille. Donc cela existe. Donc ça se fait. Évidemment, s'il s'agit de devoir prendre des décisions pour des personnes plus jeunes, avec d'autres critères médicaux, qui seront toujours, je le dis, des critères médicaux et certainement pas des critères politiques, eh bien c'est dur de faire peser ça sur les épaules des soignants. Pour combattre cette cinquième, sixième et autres vagues, il y a le vaccin avec ce délai qui a été abaissé pour la dose de rappel, une mesure qui n'était d'ailleurs pas mise en consultation. De nombreuses études montraient pourtant la baisse d'efficacité depuis plusieurs mois. Est-ce que le Conseil fédéral a trop attendu ? Écoutez, je ne veux pas me mettre dans cette critique facile parce qu'elle pourrait se retourner contre aussi les autorités cantonales qui constamment sont critiquées pour ce qu'elles font. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un étau puisque à la fois, on nous dit avec la 2G+, qui est exigée, donc que les personnes doivent être vaccinées ou guéries, mais qu'en plus, elles doivent être testées. Et la Confédération nous dit, on n'a pas besoin d'être testé si on est vacciné depuis moins de quatre mois et plus six. Il fallait attendre. Donc, non, c'est juste, il faut effectivement... Non, je dis fallait attendre pour se faire vacciner, alors finalement, c'est ce que ça veut dire aussi. Mais on peut le voir comme ça. Il faut bien penser que le but, c'est quand même de protéger les personnes elles-mêmes et puis ensuite la collectivité. Donc, le but, ce n'est pas d'arriver le plus loin possible et si possible aux vacances d'été de l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, on a à la fois des gens qui sont vaccinés, mais qui doivent en plus être testés et qui font la pression sur les systèmes de test et sur les laboratoires. Et d'un autre côté, les personnes qui sont vaccinées, mais depuis plus de quatre mois, qui font une pression sur la vaccination. Donc, nous sommes vraiment dans un étau et cela génère évidemment du mécontentement parce que tout le monde voudrait obtenir soit le test, soit la vaccination. Mais il ne pourra pas avoir ce booster d'ici la fin d'année. C'est impossible. Alors, c'est impossible. Je crois qu'on ne peut pas augmenter les quantités de vaccins parce qu'il manque tout simplement des bras. Il faut bien s'en rendre compte. On ne peut pas s'improviser avec une seringue à la main. Et pour contrer la diffusion de l'épidémie, il y avait aussi cette autre mesure. C'est le port du Masse de la 5P, mesure qui est prolongée jusqu'au 24 janvier. Initialement, on nous avait dit quand même que c'était que jusqu'à la fin des vacances. Mais donc, elle est prolongée. Une mesure dont ne veulent pas certains parents, notamment ce collectif en Suisse. Nous recevions il y a deux jours. Bénédicte, qui fait partie de ce collectif et elle nous disait ceci. Je vous fais réagir juste après. Je crois qu'on peut trouver d'autres solutions que de les impliquer, que de les enfermer, que de les priver de sport. La santé, c'est un état général. Ce n'est pas seulement lié au fait de ne pas avoir la Covid. La santé, c'est faire du sport. C'est manger, c'est se sentir bien. C'est ne pas être anxieux. C'est dormir correctement. C'est tout ça, la santé publique. La santé publique, on la néglige depuis deux ans pour un seul virus. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, on ne rajoute pas de lit à l'hôpital parce qu'il y a un problème entre la Confédération et les cantons, un problème financier. On va tout mettre pour freiner la propagation du virus. Et freiner la propagation du virus, moi, j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas très bien. La santé, ce n'est pas seulement ne pas avoir la Covid pour nos enfants. C'est cruellement vrai. Ça, c'est juste. Pour le reste, c'est une accumulation de réflexions simplistes, malheureusement, qui circulent et qui sont respectables puisqu'elles mettent en évidence sans doute une carence de l'information officielle et scientifique. Je pense que c'est vrai. Le but, ce n'est pas de porter atteinte à la santé psychique de nos enfants pour qu'ils protègent eux-mêmes. Mais vous comprenez quand même cette inquiétude des parents. Elle est tout à fait légitime. Ça fait un an et demi. Vous savez, j'aimerais bien savoir. Malheureusement, on ne le saura jamais, mais quel est le pourcentage de ces parents qui montent au barricade contre le masque qui sont vaccinés ? Est-ce que ce ne sont pas eux qui, finalement, créent aussi cette situation de tension au niveau de la société ? Qu'il faut que l'on doit prendre des mesures pour ralentir la propagation de ce virus ? Et on le sait, les enfants, même s'ils développent rarement, fort heureusement, des complications sont les porteurs aujourd'hui de cette contamination qui se propage dans la société. Et ces parents et ces entourages qui ne sont pas vaccinés contribuent aussi largement à cette situation. Donc, c'est bien gentil de nous dire ne prenez pas de mesures parce que nos enfants doivent pouvoir vivre tout à fait librement, ce qui est vrai. Il y a heureusement des études qui disent que ce n'est pas le pourcentage. Il y en a beaucoup qui sont vaccinés quand même. On ne va pas faire de généralité. Oui, bien sûr. Mais il y en a aussi qui ne sont pas vaccinés et qui, aujourd'hui, sont des anti-vax et qui sont des anti-masques. Et hier, ils étaient des anti-Covid parce qu'ils contestaient la réalité de cette épidémie. On ne va pas tout le monde mettre dans le même panier. C'est évident. Je suis aussi très attentif. Il faut savoir que ce sont des décisions qui sont prises principalement par les personnes qui s'occupent de l'éducation et pas au niveau sanitaire. D'ailleurs, ce sont des mesures qui sont différentes selon les cantons. D'autres cantons font des tests répétitifs dans les écoles. Il faut bien se rendre compte que le test n'est pas une mesure de protection contrairement au masque. Le test met en évidence le mal qui est fait et ne prévient pas le mal. Donc, c'est un choix. Alors, c'est vrai que plus vite on peut l'abandonner, plus vite on le fera. On est bien conscients. On l'a mis à partir de la 5P parce qu'on nous dit qu'à partir de cet âge-là, on est parfaitement à même de comprendre le pourquoi et surtout la manière dont on manipule le masque. Plus petit, c'est plus délicat. Maintenant, évidemment, il y aura toujours quoi que vous fassiez, des gens qui vous diront qu'il faudrait faire autrement. Pour terminer, Mauro Poggia, quand le vaccin est arrivé, on nous a dit « vaccinez-vous, ce sera un moyen de pouvoir retourner quasiment à la vie normale. » Un an après, nous en sommes à la troisième injection, Israël en est à la quatrième. Vous comprenez aussi que la population se dise « alors, on ne fait que se vacciner, se revacciner, les vagues se multiplient, nos enfants doivent porter des masques. » On a l'impression, en fait, qu'on n'y arrive pas et qu'on nous dit de faire des choses et que finalement, on nous promet des choses et que ce Noël encore sera un Noël gâché pour bon nombre d'entre nous. Écoutez, la vie, heureusement, n'est pas un film. On ne peut pas la tourner deux fois. Si on faisait le film à l'envers et on ne faisait pas cette vaccination au début de l'année 2021, quelle serait la situation aujourd'hui ? Personne ne le sait. En tout cas, il y a tout lieu de penser, et c'est ce que nous disent les scientifiques, que la situation serait catastrophique avec un nombre de morts bien plus important, beaucoup plus important. Donc, la vaccination a eu un effet. Il y a eu maintenant ce variant nouveau qui arrive, qui semble avoir cet échappement vaccinal, comme on l'appelle scientifiquement, on va effectivement observer la situation. S'il faut faire une nouvelle dose, vous savez, moi, ça fait huit ans que je fais le vaccin contre la grippe. Chaque année, ce vaccin s'adapte aux mutations du virus. Est-ce que je vais dire à celui qui m'a vacciné cette année que finalement, il m'a menti pendant les sept dernières années, puisque j'ai chaque fois dû en refaire une ? Je crois que la vaccination a cela de propre, de devoir s'adapter à l'évolution du virus pour pouvoir faire en sorte que notre immunité puisse être prête à combattre avant d'être confronté au virus lui-même et de devoir développer spontanément des anticorps. Merci beaucoup, Mauro Poggia, conseiller d'État chargé de la santé. Très belle fête de fin d'année à vous. Merci à vous.